Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, réveil d'Afrique. Au dixième jour du procès d'un massacre du 28 septembre, le commandant Aboubaka s'est dit qu'il a quitté et devant le tribunal féminin d'indicité délocalisée dans l'ancienne de la Cour d'appel de Konak ce mardi 25 octobre 2022. L'ancienne aide de compte du président du CLDD continue de répondre aux questions des avocats de la Partie civile. De l'aveur de Toumba, lorsque son arrestation a échoué au camp Afayaya Diallo et après l'ambassade du 28 septembre, le général Sekouba Konak lui a fait rappel dans le bureau du capitaine Moussa D'Avis Kamara pour se désolidariser de l'acte. La nuit, lorsque l'affaire a échoué contre moi, un garde est venu me voir de la part du général Sekouba Konak qui me dit qu'il a rappris que je voulais l'attaquer mais qu'il n'était pas associé à ce qui m'était arrivé. Il a directement demandé à ce que je vienne dans le bureau de D'Avis. Je suis venu. Le général Sekouba Konak est venu. Marcel et Claude Pivi sont aussi venus. Après Sekouba Konak a posé la question à Pivi, est-ce que c'est moi qui t'a demandé d'arrêter Toumba ? Moi, je ne suis pas associé à cela. Après, le général a expliqué que les hommes sont venus lui poser la question. Il a répondu qu'il ne peut pas donner cet ordre et est devenu voire plutôt D'Avis pour ça. Après, il nous a réconciliés, il a accepté et j'ai dit à Granco de ne pas faire cela désormais. Vous savez que le général Sekouba Konak est fin et direct, a soutenu l'accusé Requi refuse de commenter sa fuite de la Guinée sous le magistère du général Sekouba Konak et son arrestation à Dakar sous le régime du président Alfa Kondé. Eh bien les amis, c'est ici qui prend soin de ce petit bulletin d'information. Restez abonné, recruti à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.